Je dois dire que là, dans chaque salle, devant chaque peinture, on ressent une émotion particulière et on découvre, on découvre. Le choix des toiles, vous n'êtes pas intervenu ? Alors, on avait, si, on avait travaillé par rapport aux différents documents dont on disposait, mais on a laissé beaucoup de liberté à l'artiste. Moi, je trouve que c'est essentiel. Il y a des toiles qui lui appartiennent et d'autres qui lui ont été prêtées ? Absolument, il y a beaucoup d'œuvres en main privée et beaucoup d'œuvres de son atelier. C'est très équilibré. Quel a été le regard, justement, du lieu où il expose aujourd'hui ? Écoutez, je crois que quand il est venu, la première fois, parce que quand on sollicite les artistes, on leur demande avant toute chose, venez voir le lieu, venez voir la Lorraine, beaucoup ne connaissent pas, et venez voir Montigny-les-Messes. Et je dois dire que la première fois, c'est les artistes sérieux qui font le voyage. Et la première fois que Ronan est arrivé ici, je me suis dit, est-ce qu'il va aimer ? C'est notre souci, le château. Et il n'arrête pas de me dire combien il apprécie, combien il se sent bien. Et il trouve le lieu magnifiquement restauré. Et même Metz semble lui plaire. C'est difficile aussi de lui faire commenter ses toiles. Alors, c'est difficile pour tout le monde, je vais vous dire. C'est difficile pour tout le monde. J'ai toujours détesté ce côté critique d'art. Je ne peux pas, je ne peux pas. Et je sais en même temps qu'un artiste a beaucoup de mal de parler de son travail. Et parmi les plus grands, je ne sais pas si Matisse et Picasso savaient aussi parler de leur travail. C'est un petit peu après que viennent des spécialistes, des scientifiques qui savent dire des choses par rapport. Est-ce vraiment ce que l'artiste a voulu dire ? Je m'interroge toujours. Chacun interprète à son image. Et je trouve que c'est très bien parce que chacun a sa place. Et chacun a sa place pour dialoguer avec l'œuvre. À mon avis, c'est l'essentiel. Même si ce n'est pas du tout... Je ne sais plus quel artiste m'avait dit, vous savez ceci, il y a une personne, elle m'a raconté qu'elle voyait ceci, cela. Alors, il m'avait regardé et me disait, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais c'est très bien. C'est magnifique et je retiens. Et je retiens cette rencontre. Lors de l'inauguration a lieu vendredi, et puis pour une durée de combien de temps ? Jusqu'au mois de février. Oui, oui, il sera là même jusqu'à fin février. Oui, oui, début mars. Et comme d'habitude, c'est une entrée gratuite ? C'est une entrée gratuite. Tous les week-ends, les grands week-ends, vendredi, samedi, dimanche, de 14h à 18h. De quoi se raconter encore une belle histoire ? Il y a beaucoup d'histoires. Je crois qu'il y a encore beaucoup à raconter et à découvrir, oui. Merci beaucoup, madame. Mais c'est moi. Et venez nombreux. On attend le public. Que les gens n'aient pas peur. Chacun peut avoir sa réponse, à condition de se mettre à l'écoute du tableau. Et ils seront surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada